C'est pas besoin que la personne vienne chez vous puis qu'elle pogne... qu'elle pogne ta femme puis qu'elle donne deux coups de poing sur la gueule, puis que ça soit une agression, puis qu'il fait en sorte que la personne est marquée, là. Claude Grenier a été élu pour la première fois en 2017 à Shawinigan. L'ouverture problématique d'une nouvelle station de pompage dans son district a obscurci son premier mandat. Ça a créé beaucoup de frustration, de commentaires négatifs de certains citoyens. À un moment donné, il y a un citoyen qui m'a chargé avec sa moto. Je suis à pied, je marche, puis il y a un type qui m'a chargé avec sa moto. J'ai pas voulu embarquer dans un dossier de plainte puis là, ça me tentait pas parce que dans ma tête, là, j'aurais un peu mis de l'huile sur le feu. Malgré ce climat toxique, Claude Grenier décide, après plusieurs hésitations, de se représenter en 2021. Et les choses empirent. Cette fois, c'est sa conjointe qui écope. Elle travaille avec lui dans une ferme conseil en ressources humaines. Que là, ma conjointe explique que je suis pas là, tu sais, elle va prendre un message puis là, il commence à faire un déjeuner, commence à l'engueuler, commence à la menacer. Tabarnak, tu vas voir que je vais aller te voir puis tu créeras pas ça. Puis là, tu sais, ma conjointe, tu sais, comment je pourrais bien dire, la peur y a pris, tu sais. La pression continue de s'accentuer. Claude Grenier s'en prend même verbalement au directeur général adjoint de la ville avant de présenter sa démission en mars 2022. La ville lui verse une indemnité de départ de 37 000 $. L'ex-conseiller et sa femme attendent toujours depuis une suite à la plainte qu'ils ont déposée à la police. On a appelé, mais on n'a pas eu de retour. Le coloré maire de Louisville, lui, s'est rendu jusqu'en cours pour faire taire un entrepreneur en construction condamné à 90 jours de prison pour harcèlement criminel. Comme on dit, monsieur, quand on a une bonne cicatrice, elle reste là. Toujours là. Ce mec, on va dire au gars, elle a une mécanique cicatrice ici, elle est là. Donc, t'as eu du mal, oui, j'ai eu du mal. Le contracteur a harcelé le maire pendant six ans. Il a aussi proféré des menaces de mort à sa conjointe. J'ai jamais vécu ça, une peur comme ça. L'Union des municipalités juge le problème de l'intimidation si grave qu'elle mène des campagnes de sensibilisation depuis 2021. Alors même où on se parle, le troll est en train de taper frénétiquement sur son clavier, sous le couvert de toutes sortes de noms, et cherche la séquence d'émojis parfaite pour gruger notre humanité. Message entendu par Québec qui a versé 2 millions de dollars aux organisations qui les représentent. Ça va permettre de créer une assurance protégeant les élus contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux. Richard Olivier, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?